Surprenamment, je ne sais pas si c'est parce que je me protège, mais je suis relativement en paix par rapport à ça. En paix, ça ne veut pas dire que je suis d'accord que ça soit réduit, c'est juste que je n'ai pas fixé mon bonheur sur la durée de sa sentence maintenant. D'avoir été reconnue victime, pour moi, ça m'a permis de me reposer, d'aller mieux, d'entraînement, d'espérer aller mieux avec les images que je lutte encore pour enrayer. C'est ça mon plus gros défi maintenant. Mais je demeure persuadée que 17 ans, ce n'est pas beaucoup pour avoir su deux enfants dans un contexte de simple séparation. Quand je suisse, ça ne veut pas dire que ce n'est pas souvent, que je n'aurais pas aimé que ça se passe différemment. Mais j'ai deux enfants qui ont payé de leur vie. Donc, je pense que 17 ans, c'est quand on choisit, parce qu'il y a une intention dans le meurtre deuxième de tuer quelqu'un, on choisit en même temps ce qui vient avec, c'est-à-dire la prison. Moi, je pense que la société est claire là-dessus, c'est qu'on se fait des règles, puis quand on tue, on va en prison. Si on commence à changer les règles, à ce moment-là, encore une fois, je trouve que ça ouvre la porte à tuer quelqu'un. Si on met la sanction, il faut terminer dans le deuil, puis dans les procédures d'être là. Mais je pense que c'est mon rôle de parent qui va se poursuivre jusqu'à la fin de ma vie. Olivier et Anne-Sophie, on la voit de tous ceux qui nous supportent, de la population, mais avant tout, c'est moi, leur mère, puis je tiens à comprendre ce qui va se passer par rapport à leur meurtrier.